Bonjour, cette fois-ci la rubrique Accrochez-vous ces techniques va porter sur la prise de parole dans l'hémicycle et plus largement en fait sur le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Ça va être en deux parties, je vous rappelle qu'Accrochez-vous ces techniques c'est un format un petit peu plus long pour avoir le temps de creuser un petit peu un sujet technique. Ça peut paraître idiot la prise de parole dans l'hémicycle, on pourrait penser que c'est spontané puisqu'un député par définition il est là pour parler. L'hémicycle d'une certaine manière c'est le lieu où dire c'est faire, qui pourtant c'est très codifié et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc il va y avoir deux parties, une première partie qui portera sur en fait la constitution en groupe, c'est-à-dire que l'Assemblée Nationale est une fédération de groupes et non pas une assemblée d'individus, de personnalités. Et puis il y aura une deuxième partie, et cette deuxième partie ça portera plus précisément sur la prise de parole dans l'hémicycle. Alors sur la première partie, d'Accrochez-vous ces techniques, la prise de parole, le fonctionnement de l'Assemblée, les groupes parlementaires. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe parlementaire ? Un groupe parlementaire c'est au moins 15 parlementaires qui sont unis pour former un groupe. Ils choisissent un nom, le nôtre par exemple c'est La République En Marche, qui n'est pas le parti En Marche. Un groupe parlementaire ça n'est pas un parti politique, ça n'est pas la même chose. Et ce groupe parlementaire en fait permet aux parlementaires qui en sont membres, justement d'être sûr d'avoir un temps de parole qui leur sera réservé dans l'hémicycle, d'avoir des bureaux, des moyens de travail à l'Assemblée, d'avoir un pouvoir d'initiative, de mission parlementaire, de déclenchement d'une commission d'enquête, etc. Parce qu'ils seront membres, à hauteur de ce qu'ils vont peser par rapport aux autres groupes, des commissions permanentes et des différentes instances de l'Assemblée nationale. Historiquement c'est intéressant parce que les groupes parlementaires en fait ont précédé les partis politiques. Notre histoire républicaine, la République, elle est née d'une Assemblée qui s'est déclarée comme constituante. Et la politique, elle est d'abord apparue au sein de cette Assemblée de Constituants, elle est d'abord apparue sous forme de groupes qui ont été formalisés assez tard, fin 19e, même début 20e pour nous, en 1910 exactement. Mais ce sont ces groupes parlementaires qui ont irrigué la société civile quelque part et qui l'ont structuré autour des partis politiques. Et donc ces moyens d'agir, ces groupes parlementaires, on va le voir, c'est à leur garantie la prise de parole dans l'hémicycle. Et puis les commissions permanentes qui sont prévues par la Constitution même et qui ont donc le pouvoir d'examiner les textes avant que les parlementaires les examinent, les lisent et les votent dans l'hémicycle. Les commissions permanentes donc sont constituées de manière homothétique, c'est-à-dire à l'image en fait de l'Assemblée, sur la base de ce que pèsent les différents groupes. Et les groupes pèsent en fait ce que ont donné les résultats aux élections. Autant vous dire que quand on n'a pas de groupe parlementaire, on n'existe pas. C'est pratiquement impossible de peser politiquement. On n'a pas de moyens d'action, on n'a pas de paroles réservées. C'est très difficile. Il faut 15 députés pour former un groupe parlementaire et 10 sénateurs. Et il y a dans notre mandature là en ce moment, 7 groupes parlementaires. Il y a la République en marche qui est le groupe majoritaire. Et puis vous avez 3 groupes qui sont à gauche de l'hémicycle. Le groupe dit communiste mais qui ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle gauche démocratique et républicaine. Le groupe du parti socialiste mais qui s'appelle nouvelle gauche dans l'hémicycle. Le groupe de la France insoumise. Et puis vous avez 3 groupes à droite de l'hémicycle. Vous avez le groupe du Modem, le groupe Les Républicains et puis le groupe Les Constructifs qui est apparu en début de législature et qui est en fait une scission interne à l'ensemble constitué par les républicains élus sous l'étiquette du parti Les Républicains. Il y a des élus du Front National mais ils ne sont pas assez nombreux pour avoir formé un groupe parlementaire. Nous en sommes donc maintenant à la prise de parole dans l'hémicycle. Encore une fois on pourrait se dire à l'Assemblée Nationale dans l'hémicycle un député peut prendre la parole quand il veut, il est là pour ça fondamentalement parler. Parler au nom d'eux, puis voter évidemment. En fait c'est beaucoup plus codifié et compliqué que cela. Et quand on prend connaissance du règlement de l'Assemblée Nationale la première chose qu'on se dit c'est que si on a quelque chose à se dire on va commencer par se taire pour comprendre dans quelles conditions justement on peut se permettre de le dire, d'être entendu, bref de peser dans l'hémicycle. Donc cette prise de parole elle est répartie et elle est répartie selon notamment ce que décident les présidents de groupe en conférence des présidents. Ce sont eux en particulier qui vont décider du temps, de la durée qui va être laissé à la discussion générale. Et la discussion générale c'est un des moments qui sont réservés à l'examen d'un texte de loi. Donc prenons par exemple un projet, donc un texte de loi qui a été examiné par une commission permanente la commission permanente concernée, par exemple la commission des finances à l'occasion du projet de loi de finances ou la commission des lois à l'occasion d'un projet proposé par le ministre de l'Intérieur. Et donc ce projet arrive dans l'hémicycle et va être débattu dans l'hémicycle. Et bien en fait nous allons commencer par réserver du temps aux motions de procédure. Les motions de procédure qu'est-ce que c'est ? Les motions de procédure ce sont des possibilités réservées aux parlementaires de en fait ne pas discuter du projet de loi. Il en existe deux. Il existe une motion de rejet préalable et puis il existe une motion de renvoi en commission. En substance la motion de rejet préalable ça consiste à dire ce projet est nul et non avenu, il n'est pas opportun et nous n'avons pas à l'examiner. Évidemment c'est l'opposition qui se saisit en général de ces procédures, de ces motions de procédure. Et puis la motion de renvoi en commission consiste à dire en substance il est opportun d'examiner le motif de la loi mais tel qu'on nous la présente elle est moche et mal bâtie il faudrait la renvoyer en commission pour qu'on examine un autre texte, une autre version. Dans les deux cas, le temps de parole réservé au groupe parce qu'en général ces motions sont présentées par un groupe. Le temps de parole réservé au groupe et donc à un orateur qui va venir à ce qu'on appelle le perchoir c'est-à-dire non pas dans l'hémicycle à la place où il est assise mais devant l'ensemble de l'hémicycle un petit peu en dessous de là où siège le président de l'assemblée il a une demi-heure en première lecture, un quart d'heure en deuxième lecture une demi-heure pour expliquer pourquoi le groupe présente une motion de rejet préalable ou de renvoi en commission. Voilà donc le temps qui est réservé aux motions de procédure. Ensuite il y a la discussion générale. Alors la discussion générale c'est les échanges qui portent sur la loi dans son ensemble sur l'esprit de la loi, sur ce qui la motive, sur les objectifs poursuivis par le gouvernement quand c'est un projet de loi ou par le parlementaire quand c'est une proposition de loi des objectifs poursuivis par le texte qui est déposé. Alors cette discussion générale elle a une durée qui est décidée par la conférence des présidents ils participent à la décision et autour de la présidence de l'assemblée et peuvent s'inscrire de nombreux parlementaires par groupe pour participer à ces discussions et évidemment le nombre est régulé, tempéré, tous les membres d'un groupe ne peuvent pas s'inscrire donc au sein du groupe, et c'est en cela que c'est vraiment la vie de l'assemblée et vraiment structurée par les groupes, qu'en fait on se répartit un petit peu les interventions les motifs d'intervention, etc. Et en général un parlementaire a 5 minutes pour participer à la discussion générale. La discussion générale peut être longue, elle peut prendre donc plusieurs heures sachant qu'il y a 7 groupes. Et à la suite de cette discussion générale, on procède à l'examen des articles de la loi proprement dit. Ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en fait on peut avoir débattu d'un projet de loi pendant pratiquement une demi-journée avant d'avoir commencé à en lire le premier mot. Et là lorsque l'on passe aux articles, ça est encore très codifié. Il y a d'abord donc une discussion portant sur chaque article. Chacun des articles en lui-même fait l'objet d'une discussion. Tous les députés qui le veulent peuvent s'inscrire. Si on se retrouve à 30 ou 40 députés, nous avons chacun 2 minutes pour intervenir. Vous voyez le temps qui est pris juste pour parler en fait d'un article lui-même. Et donc ce sont souvent des généralités. On ne parle pas du texte lui-même de l'article puisque ça, ça va être après les amendements. Mais voilà, c'est une discussion qui peut être très longue. C'est simplement 2 minutes par prise de parole. Ensuite, une fois que cette discussion sur l'article a eu lieu, on procède à l'examen des amendements. Et alors là, il y a l'auteur de l'amendement ou l'un des signataires de l'amendement qui prend la parole, 2 minutes. Ensuite, il y est répondu par le rapporteur ou le président de la commission saisie au fond, donc la commission des finances dans le cadre du projet de loi de finances. Mais parfois s'exprime aussi le rapporteur ou le président de la commission saisie pour avis, il peut y avoir 2 avis, qui se prononce simplement en le motivant, mais ça n'est jamais plus de 2 minutes, « Nous sommes favorables ou défavorables à l'amendement qui vient d'être présenté. » Et puis ensuite, le gouvernement s'exprime. Et là, le gouvernement, le temps de parole est illimité. Et il va dire aussi « Je suis favorable à l'amendement qui vient de déposer » ou « J'y suis défavorable. » Et là aussi, ça peut être motivé ou pas. D'ailleurs, parfois, tard dans la nuit, sur des amendements qui sont plus rédactionnels ou techniques qu'autre chose, parfois ça n'est pas motivé ou qui ressemblent à des précédents, etc. En tout cas, voilà comment est prévue la procédure. Et puis ensuite, la présidence de l'Assemblée donne la parole à un orateur qui est contre l'amendement qui a été déposé. 2 minutes également. Sur cette base, il revient au président de l'Assemblée, dont le rôle est donc très important, de réguler la prise de parole, de redonner la parole éventuellement à l'auteur ou au signataire ou à un autre signataire de l'amendement, parce que le règlement prévoit qu'il puisse être répondu au gouvernement. Mais il va aussi veiller à ce qu'il y ait un temps de parole équitablement réparti entre ceux qui sont pour l'amendement et ceux qui sont contre. Et en fait, cette régulation, elle se fait un petit peu, entre guillemets, au feeling. Et parfois, quand il y a beaucoup de tension dans l'hémicycle, il faut relâcher un petit peu la pression, permettre au groupe de s'exprimer. Et ça peut prendre du temps. À propos d'un amendement, d'un unique amendement, il peut y avoir beaucoup d'exigences de prise de parole, et puis d'aller au fond, et ça peut prendre donc 2 longues minutes avec 3, 4, 5 interventions pour l'amendement, et puis l'équivalent à peu près contre. Et puis une fois que l'amendement a été examiné, il est soumis au vote. Et donc nous votons amendement par amendement, après les avoir discutés. Et à la fin des amendements, nous votons l'article lui-même, et puis à la fin de l'ensemble des articles, nous votons l'ensemble de la loi, et là, il peut y avoir encore une prise de parole codifiée qui est celle des explications de vote. Et là, il y a 5 minutes par groupe, par intervention, pour dire, voilà, en tant que groupe, un tel, nous allons voter pour, nous allons voter contre, nous allons nous abstenir, et voilà pourquoi. Et ça synthétise un petit peu les débats qu'on a eus dans l'émicycle. Voilà, comme vous le voyez, la prise de parole est très codifiée dans l'émicycle, c'est normal, nous sommes très nombreux. Mais le plus important, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est à quel point le fonctionnement de l'Assemblée, la vie à l'Assemblée, est structurée autour de l'existence des groupes parlementaires. Nous aurons sûrement l'occasion de revoir ce point-là. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada